Bonjour à toutes et soyez les bienvenus dans le flash à la lune. C'est une nouveauté cette année, la plateforme Parcoursup vient d'ouvrir, donnant la possibilité aux lycéens qui le souhaitent de créer leur profil dès la classe de seconde pour s'informer sur les possibilités d'orientation. Les lycéens auront accès à une nouvelle fonctionnalité, un comparateur qui permettrait de s'informer sur le contenu, le statut des formations, le taux de pression, le frais de scolarité d'une formation. Pour la ministre de l'enseignement supérieur Sylvie Reteuillot, le but est de permettre aux futurs bacheliers de s'informer sur les critères de sélection pour les aider à choisir leur spécialité au lycée et de construire leur projet d'orientation plus en amont, en permettant de les enregistrer en favori pour les garder en mémoire, mais aussi pour les éclairer sur le sujet et réduire le stress sur les attentes prévues. Pour rappel, les élèves de terminal auront du 17 janvier au 14 mars 2024 pour faire leur choix. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale vient d'adopter le texte du projet de loi Immigration, issu de la commission mixte paritaire. Le projet de loi avait été présenté au Conseil des ministres du 1er février 2023 par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, par Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, et par Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'insertion. Il avait été adopté en première lecture avec modification par le Sénat le 14 novembre 2023. Le 11 décembre 2023, l'Assemblée nationale l'avait rejeté en première lecture après adoption d'une motion de rejet préalable du groupe écologiste. Sur les 573 votants, 535 se sont exprimés, dont 38 personnes se sont abstenues. 349 ont voté pour la loi et 186 ont voté contre. Par ailleurs, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a démissionné suite à son opposition au texte mardi soir. L'intérim au ministère de la Santé sera assuré par Agnès Firmy-Le Baudot, l'actuel ministre délégué chargé de l'Organisation territoriale et des professions de santé. La guerre continue en Ukraine. Le chef de l'État Volodymyr Zelensky a tenté d'envoyer des messages positifs lors de sa conférence de presse et admet que son armée est à la peine. Alors qu'en hiver dernier, l'un des porte-parole du président ukrainien a été persuadé qu'il pourrait passer l'été 2024 sur les plages de Crimée libérée. L'horizon est beaucoup moins clair. Après une tournée à travers le monde, surtout aux Etats-Unis, pour convaincre ses alliés de continuer à donner pour l'Ukraine, le temps est à l'enlissement des combats, à l'essoufflement du soutien occidental et aux décisions politiques difficiles face aux Russes qui disposent d'une réservoir inépuisable. L'armée ukrainienne a besoin de 100 frais où il faudrait 450 000 à 500 000 hommes supplémentaires pour renouveler les troupes épuisées. Le dirigeant ukrainien veut toutefois plus d'arguments avant de donner son feu vert. Malgré tout, l'Ukraine vient d'obtenir l'ouverture des négociations sur une future intégration à l'Union Européenne. En mer Noire, elle a réussi à faire reculer la flotte russe et à ouvrir un couloir maritime pour exporter son blé. Côté matériel, Volodymyr Zelensky assurerait mardi soir que son pays allait bientôt recevoir plusieurs systèmes de défense anti-aérienne patriote en déclarant que l'Ukraine serait capable de produire un million de drones l'an prochain. On finit ce flash par les éruptions en Islande où le volcan est entré en éruption. Dans le sud-ouest du pays, le lundi 18 décembre aux alentours de 22 heures. Proche du volcan, c'est dans le petit village de Grivadik situé à proximité du volcan que les 4000 habitants ont été évacués par précaution début novembre. La lave s'est ensuite mise à jaillir d'une fissure qui ne cesse de grandir et mesure près de 4 km de long. Cette éruption est spectaculaire mais la police locale affirme que la population n'est pas en danger dans l'état actuel de l'éruption. Celle-ci est attendue depuis des semaines. Plusieurs tremblements de terre avaient déformé des routes et coupé le village en deux. Les habitants avaient été autorisés à rentrer chez eux dans le cadre du créneau horaire. Jusqu'en mars 2021, la péninsule de Reykjane avait été épargnée par les éruptions pendant plus de 8 siècles. Et voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. La info continue sur r1info.fr C'est sur le compte X anciennement appelé Twitter à taherin info. Vous retrouvez durant Noël le bêtisier de la rédaction avec les meilleurs moments tournés lors de nos émissions. Quant à moi, on se retrouve en janvier pour le journal. Passez une très bonne journée sur R1 et de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao. Sous-titrage ST' 501